Cet amendement concerne les chasseuses et les chasseurs de failles qui contribuent quotidiennement à renforcer la cybersécurité. Contrairement à des agences d'informaticiens qui interviennent de manière conjoncturelle quant à risque et pressentis pour la sécurité des systèmes, nous pensons que proposer une prime, une sorte de bug bounty, à celles et ceux qui détectent des dysfonctionnements dans tous les systèmes informatiques et de l'État, et non pas seulement pour certains opérateurs limitativement désignés par le Code de la défense, iraient dans le sens d'une meilleure sécurité. Il s'agit selon nous d'une façon innovante d'encourager et de mettre à contribution ces nombreux et nombreuses bénévoles qui chaque jour pourraient contribuer à rendre notre système plus fort. En août, ces personnes ont des formations différentes, connaissent des techniques différentes, parfois moins académiques et plus créatives, et je sais à quel point la majorité adore libérer les énergies et la créativité, et nous semblent ainsi plus réactifs et réactifs sur le terrain. Donc, chasseurs et chasseuses de failles pourront bénéficier d'un statut juridique qui les protégera et les encouragera à participer à la construction de dispositifs informatiques plus robustes, alors qu'aujourd'hui ils naviguent et elles naviguent entre l'égalité et l'illégalité. De certaine façon, elles et ils pourront utiliser leurs compétences redoutables, non pas pour déconstruire mais pour consolider nos dispositifs actuels. Je vous remercie, Monsieur le Président.